bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au moment du forum de rcmac.com on attaque la 13e vidéo sur la visite de mon petit musée rc d'auto rc et c'est le 64e dans la série sur l'histoire des voitures rc on parle bien sûr je présente un moteur sur une cour sur une année sur une revue enfin voilà toutes ces choses là je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre pour cette visite parce que dans la première dans les deux premières j'explique pourquoi je le fais et je vous fais le tour général comme ça vous allez comprendre comment je vais procéder sur tout l'ordre donc je rappelle je commence par les boîtes après on fera les moteurs ou les voitures ou les radios et quand on aura fini tout ça un peu les bidouilles et on finira par les voitures qui sont comme vous avez vu dans la première ou la deuxième vidéo je sais plus qui sont à restaurer qui sont dans mes cubes à vin que j'ai percé il ya pas longtemps c'est pour ça que je peux enfin plus découvrir ce que j'aime parce qu'il ya des trucs des choses je savais pas ce que j'avais donc le plaisir aussi c'est quand j'ouvre la boîte de découvrir des choses que j'ai pas vu depuis des lustres et que j'ai oublié voilà donc ça me pour ça que ça me fait plaisir de faire cette série de vidéos allez on attaque tout de suite par la présentation des boîtes suivantes allez on reprend nos vidéos boîtes ça quand le tas commence à diminuer un peu on commence à arriver en bout mais bon j'en ai encore retrouvé d'autres donc c'est pas fini donc après on passera bien sûr aux voitures qui a sur les étagères un peu partout il ya aussi les radios les moteurs ça je ferai tout ça à la fin alors là comme d'habitude on va essayer de faire 15 minutes maxi je vais essayer de me tenir pour une fois et on va attaquer par cette ferrari 312 t3 alors j'ai pas la date en mémoire mais c'est vraiment une des premières tannes tamia qui a été produite alors à mon avis de l'air 77 quelque chose comme ça et vous allez voir ça j'ai ça fait hyper longtemps aussi j'avais récupéré dans un lot que j'ai cette voiture et j'ai jamais vraiment restauré la boîte faudrait que je la protège un peu plus parce que au fur et à mesure à perdre ses couleurs important je l'ai mis dans le noir je l'ai mis dans une caisse mais ça continue un peu à s'abîmer bon allez en plus voilà ça commence à être un peu mité là je sais plus trop quoi faire pour la protéger pourtant j'ai essayé de pas la mettre à l'humidité donc on a cette voiture cette ferrari f1 alors c'est vraiment les fins du début des années 70 et là on a sur le côté une vue de la voiture alors c'est des châssis en tôle pliés il ya assez peu de pièces plastiques et là comme au tout début chez tamia on voit une vue avec toute l'implantation de la voiture je regarde s'il n'y a pas une indication pour la date bon je la vois pas mais bon ça je vous le trouverai quand je ferai la date enfin dire la date la présentation précise de la voiture là déjà on va l'ouvrir mais on va regarder ce qu'il ya dedans normalement il ya la voiture de mémoire donc c'est bien ça il ya la voiture tiens au passage regardez alors les pilotes c'est sûr qu'on peut faire un peu type maquette carlos rotman donc un pilote de la fin hyper connu là on voit qu'il reste quelques éléments il ya une couronne d'avant c'est un peu d'outillage il ya des éléments de la carrosserie et on va sortir la voiture on va regarder ça d'un peu plus près là je vais essayer de faire attention quand même pas abîmé parce que c'est quand même très très ancien on voit qu'elle a jamais pas été peinte jamais décoré on voit qu'il manque un élément ici ah oui c'était le petit pare-brise ah ben j'ai pas le pare-brise bon alors ça c'est embêtant pour à faire une bricole donc c'était en plastique et on voit qu'il ya des pièces ça c'est pour la fixation de la carrosserie latérale et on voit au niveau du pilote c'était rajouté donc ça aussi faut faire attention parce que les plastiques des fois ils vieillissent mal et là la voiture elle est vraiment c'est une architecture architecture vraiment typique des premières voitures électriques alors à savoir que c'était comment dire si vous comparez à la ischima que j'ai fait sur le numéro précédent c'est pareil un peu le même système que flotte était un peu plus récent donc il ya un châssis mix époxy alu là c'est tout à lui regardez il ya les bavettes là sur le côté enfin les bavettes les protections un peu c'est en plastique mais là c'est un alu qui est très fin et il ya une contre platine qui vient se fixer dessus et là dessus vient monter la batterie donc il vient se mettre ici là il ya le petit variateur tamiya alors ce qui est un peu différent de des chimas et chimasa plus tôt à chaque fois je me plante ici le système de sauve cerveau regardez le ressort métallique alors ça déjà qu'il y avait un sauve cerveau c'était plutôt pas mal parce que c'est pas du tout le cas de toutes les voitures surtout de cette époque les pneus par contre ils sont encore super bons j'ai l'impression qu'ils sont pas fendus ils ont ils sont bien conservés avec ça c'est plutôt pas mal le différentiel comme souvent je vais zoomer dessus il est à l'air libre donc on a les planétaires les satellites à l'air libre ça ça pouvait poser éventuellement quelques petits problèmes regardez le pignon lui l'original le pignon en laiton alliage de cuivre et voilà il a deux étages c'est à dire qu'on pouvait le retourner et ça faisait un rapport différent et c'est pas un 540 c'est un 380 quelque chose comme ça c'est un moteur qui est tout petit et bien sûr à l'arrière il ya un minimum de plastique là dessus c'est un support moulé en métal la partie aileron j'ai l'impression de son métal aussi attendez je vais retourner en un peu en arrière voilà ça c'est métallique cette pièce là et à l'arrière on a la protection et ça par contre c'est en plastique et on pouvait sûrement le décorer pour le rendre encore plus réaliste ça c'est vraiment une voiture sympa et vraiment historique ça je crois que c'est la deuxième qu'ils ont fait ou la première je sais plus mais c'est vraiment très ancien dans la gamme tamia allez maintenant ce qu'on va regarder c'est va passer toujours dans le même catégorie donc les voitures là c'était une 1 10e la ferrari mais là c'est une 1 12e donc là le 1 12e c'était vraiment l'échelle compétition à cette époque là ça je pense aussi que c'est toute fin des années 70 ou alors début des années 80 l'antares peut-être début des années 80 plutôt et on a on retrouve la fameuse r5 un peu alpine je crois que c'est exactement la même c'est normalement la carrosserie que j'ai passé à cyril et qui est disponible sur son site c'était une carrosserie d'antares mais bon j'en suis pas à 100% persuadé mais c'est normalement c'était ça parce que j'avais la voiture et pas la carreau mais par la suite j'ai eu l'occasion d'en récupérer une donc là on voit des photos de la voiture alors à savoir que sg c'était plutôt un spécialiste des voitures comment dire un huitième voilà et mais ils ont fait des tout terrain et ils ont fait aussi des voitures 1 10e 1 12e plutôt électrique alors c'était vendu par robe mais c'est bien une voiture sg voilà alors je vais ouvrir la boîte alors voilà ce qu'on découvre à l'ouverture de la boîte on a la voiture donc sans la carrosserie voilà ensemble à l'arder plus en détail après et là il me reste quelques éléments on a un sachet ça c'est sympa j'aime bien plus détachés comme ça des jantes avant alors tiens ça intègre les petites bacs bronze et le reste je crois que c'est c'est tout vrai c'est des sachets vide la voiture en elle-même alors la voiture elle-même on voit tout de suite que c'est du sg c'est marqué là mais donc distribué par robin je l'ai expliqué sur d'autres vidéos il y avait des produits que chaud des produits futabac était où c'était robin g robe et donc on reconnaît bien le train avant qu'on retrouve sur les futura par exemple donc les voitures 1 8e le sauve-serveau carrément des 1 8e voilà ça c'est marrant ça d'ailleurs il bouge je vous en parle pas regardez ça bouge pas mal et le châssis époxy pareil comme sur les futura donc tout ça c'est repris alors regardez les vis comment elle dépasse et on a le train arrière on pouvait mettre ils ont mis le même palier à droite à gauche on pouvait mettre le moteur d'un côté ou de l'autre je pense des jantes qui ont une fixation un peu comme pareil comme les futura donc ça c'est semblable sache que ce que ça pouvait être ça je sais pas les fixations ça se faisait beaucoup comme ça avec des tubes et une pièce en alu qui coulisse qui permet de régler la hauteur on a là aussi ça se faisait beaucoup c'est le pare choc arrière métal le différentiel est ce qu'il ya un différentiel il n'y a pas de différentiel ça y'a pas de différentiel sur cette voiture donc c'était quand même plus réservé aux loisirs alors je m'en rappelle plus exactement l'étendue de la gamme sg mais il y avait l'antares mais il y avait une autre version alors là j'ai un trou de mémoire terrible pourtant je crois que je l'ai quelque part et qu'il y avait un différentiel normalement qui était un peu différente en tout cas là on retrouve une platine en plastique voilà et dessus on venait fixer tout ce qui est partie la batterie les deux cerveaux parce qu'il fallait deux cerveaux vu qu'il y avait le contrôleur commandé voilà donc je suis pas sûr qu'il était livré avec si apparemment si sur les images en tout cas il y est mais voici celle-là est toute neuve la différence par rapport à ce qu'on voit sur la boîte c'est que le pare-chocs il est pas allégé on voit il a joué et ça c'est des pièces qui étaient noires mais c'était peut-être la photo du proto et on voit il y avait une petite chose les petits inserts on va zoomer les petits inserts là en laiton alors ça c'était les premières vcs par exemple ne l'avait pas l'insert sur les trains avant et après ils l'ont sorti ça c'était très bien parce qu'autrement ça foirait assez vite les vis dans le filtre à jusqu'en fin de compte là c'est pour bloquer l'arbre de roue voilà donc une robe en alors est-ce que j'ai le temps de faire une autre voiture normalement non mais on va quand même faire qu'est ce qu'on va faire on va faire un on va tu as la boîte ça va être rapide la boîte du mp75 alors ça on l'a vu déjà dans une vidéo précédente d'ailleurs si je retrouve la boîte on va comparer mais là c'est une version yushi kanai édition 2 avant de regarder la boîte de du mp75 j'ai retrouvé les carrosseries alors celle-là sont cours de peinture voilà et celle là elle avait été peinte voilà je remercie encore les frérots qui avait fait ça pour moi et c'est tout même les lettres ça avait été fait à la peinture tout ça et c'est la carrosserie qui monte dessus voilà donc j'ai la carrosserie en fin de compte pour pour la finir la voiture donc ça c'est hyper sympa faut que je le fasse à l'occasion mais voilà j'ai complètement oublié mais c'est en voulant ranger la boîte je me suis aperçu j'ai vu mince mais c'est vrai il ya les carrosseries qui sont là pour la référence de la carrosserie ça de mémoire je l'ai pas j'ai pas l'ordi avec moi en haut regardez un sur le site de modélis 34 vous l'avez cette carrosserie c'est type r5 alpine voilà maintenant on va pouvoir passer au mp75 alors la boîte du mp75 canaille édition 2 alors là j'ai pas la voiture qui va avec alors j'ai quelques pièces pour éventuellement le transformer un jour en partant peut-être une base néo vu que j'ai de la pièce voir un châssis neuf tout ça je pense que c'est suite à son titre donc il avait gagné le championnat du monde je crois que c'est en 2000 voilà donc on le voit ici et ils avaient sorti donc une version améliorée donc on voit ça c'est sa voiture c'est la voiture du titre je pense et voilà il ya toutes les évolutions qui étaient dessus alors il ya les pièces bleues on voit les amortisseurs qui sont différents toutes les cales différentes l'embrayage enfin voilà il ya toutes les évolutions de la voiture si là il ya tous les titres de l'époque il avait déjà eu cinq titres donc ça je pense que ça doit dater de 2000 peut-être 2002 je regarde la date 2002 tiens voilà je suis tombé juste 2002 la voiture donc ça c'est normalement c'est le dernier mp75 avant le triple set voilà que je vous ai déjà présenté et bien sûr c'est comme maintenant il y avait je crois qu'il y avait des roues quand même dedans les roues étaient libres avec mais le reste c'est comme les voitures actuelles il fallait commander l'échappement enfin toutes ces choses là voilà c'était on va finir là dessus donc le l'inferno mp75 alors ça faut vraiment que je me débrouille tant que ça peut se trouver encore à reconstituer au moins une voiture complète c'est vrai que c'est des voitures qui m'intéressaient pas spécialement parce que ça que j'ai beaucoup roulé avec cette voiture je roule toujours avec la version néo on peut considérer que c'est un mp75 disons simplifié mais je sais que j'ai pas pris soin à mettre des options de côté j'avais pas gardé le matos je crois même que je l'avais filé tout ça et je regrette maintenant parce que à l'époque j'avais toutes les options les cales les machins et j'ai quasiment plus rien voilà on va terminer là dessus et on va enchaîner un sur les autres vidéos le tas il diminue au fur et à mesure voilà mais il en reste encore un peu à faire avant de s'attaquer à tout le reste allez à très bientôt sur notre chaîne youtube et sur le forum de rcmac.com 1 1 1 Sous-titrage ST' 501